... conservateur, parce que je ne suis pas américain. Moi, je voudrais vous faire remarquer une chose. Si je vous entends bien, M. Galbrest, vous êtes un libéral. Et ça veut dire aux États-Unis que vous êtes contre les conservateurs. On est de gauche. Et de gauche, mais contre les conservateurs. Et en France, en revanche, on a l'impression que libéral, c'est un peu le synonyme de conservateur. Mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez raison. Alors nous pouvons discuter là-dessus. Si vous définissez le libéral Hayek, on peut dire qu'il est à la fois un extrême libéral au point de vue économique et qu'il est, au point de vue politique, conservateur. Cela dit, dans les pays européens, ceux qui sont de gauche ou qui s'appellent de gauche ont été et sont encore partiellement des communistes. Or, moi, je prétends que par rapport aux idées libérales, même celles de Galbrest, un communiste avec le pouvoir absolu, le monopole du parti, le dogmatisme idéologique, c'est tout le contraire de ce qu'il représente. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'a appelé libéral en Europe ? Parce qu'au moment, les gens de gauche étaient plus ou moins des compagnons de route avec les communistes, qu'ils considéraient que la vraie gauche et le mouvement de l'histoire, ça allait dans la direction du communisme. À ce moment-là, où moi, j'étais contre, et j'avais par accident, une fois, raison d'être contre, on m'appelait libéral parce que je défendais en France la démocratie représentative et le refus de l'économie d'autorité centrale telle que cette économie existe en Union soviétique et que, je le pense, Galbrest n'admire pas. Oui, mais, elle a été, bonjour.